L'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter tous ces livres qui sont le book haul de l'année. Bonjour à tous, c'est Hélène et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer toutes mes acquisitions depuis le mois de février je crois. J'ai pris un immense retard parce qu'en fait, mois par mois, j'ai pas tant de réception que ça. Et là je me suis dit à la fin de l'été, merde, j'en ai quand même un paquet depuis, surtout en comptant mon book haul, enfin mon book haul, oui, des Imaginales. Donc pourquoi ne pas vous faire une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue puisque je pense que j'ai à vue d'oeil quasiment 20 livres à vous présenter. Alors je prends les livres dans l'ordre d'arriver dans mes mains mais pas dans l'ordre chronologique de sortie. Je commence avec La théorie du complot d'Arthur Ténor, c'est un livre édité chez Scriméo dans la collection Jeunesse qui met en scène Sébastien qui adore faire des canulars et des farces sur internet qui, suite aux attentats du 13 novembre, va penser pour son jommage que c'est une bonne idée de faire encore des canulars. Sauf qu'en fait, apparemment, il va tremper dans un complot auquel il ne s'attendait pas. Ma pire semaine de vacances de Nadia Coste publiée chez Castelmore, c'est un livre que j'ai reçu au début de l'été de la part de Nadia directement par les éditions Castelmore et là on va suivre Léa qui va passer des vacances à la campagne et sauf que cette année les choses vont être très bizarres, c'est-à-dire que les vaches vont être à plat dans les champs, elles vont vraiment tomber en fait, les guêpes vont être énormes et les moustiques vont énormément piquer. Bon ça, ça ne change pas des masses mais voilà, c'est surtout les guêpes qui m'inquiètent parce que les guêpes font désormais la taille d'une balle de golf, alors moi qui ai une frayeur des guêpes mais je ne vous raconte pas. En gros, dès que j'en vois une, je crie, je pars de l'autre côté, c'est juste une peur viscérale que j'ai énormément de mal à contrôler. Je pense que ce livre, ça va être pas mal. De la part des éditions des Moutons Électriques, j'ai reçu Mère Brumeuse, le tome 3 des récits du demi-loup de Chloé Chevalier. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi, j'attends pour le lire parce que j'ai vraiment adoré les deux premiers tomes. Dans le tome 1, grosso modo, si vous ne connaissez pas, on est dans une histoire de fantasy, on va suivre l'histoire d'un royaume, donc le demi-loup qui est séparé en deux parties. Et en fait, on va suivre le destin des princesses de ces royaumes. Donc d'un côté, je n'ai plus les noms en tête, mais ces deux princesses en fait sont cousines et elles sont accompagnées de suivantes. Les suivantes, qu'est-ce que c'est dans l'univers de Chloé Chevalier ? Ce sont des enfants qui sont nés le lendemain de la naissance des princesses, que le roi va chercher dans un quelconque village. Le principal, c'est qu'elles soient nées le lendemain et qui vont donc devenir les suivantes et accompagner les princesses au fil de toute leur vie. La particularité d'une des princesses, c'est qu'en fait, il y en a une des deux qui a deux suivantes et non une. Et du coup, ben voilà, on va suivre tout ce petit monde, on va suivre l'histoire du prince Aldemar également qui m'a beaucoup plu. Et c'est vraiment une lecture de la fantasy très immersive, très intéressante, que moi j'ai adoré et je la trouve vraiment passionnante. Aux imaginales, j'ai craqué sur Ève de Karima Rosenfeld, qui il me semble est une entité robotique en fait, qui, enfin une surveillance, ouais une surveillance permanente en fait, qui surveille la population, qui signale les crimes, les délits. Et un jour en fait, elle va voir une jeune femme se faire agresser mais elle ne va pas retrouver le coupable dans ses systèmes de surveillance. Et donc, voilà, je ne sais pas trop comment, mais cette entité va investir le corps d'Éva, donc la jeune femme qui s'est fait agresser pour savoir ce qui s'est passé. Et par ce biais-là, en fait, Ève va découvrir les joies et les bonheurs de la vie puisqu'en fait, cette entité ne ressent absolument rien, aucune émotion. Je suis très très curieuse, je crois que le livre a reçu notamment un prix des sciences dans un collège ou un lycée. Et puis Karima Rosenfeld, en général, je ne me fais pas vraiment de soucis. Chez Scrineo, j'ai reçu cet été, Rosa Parks, elle a dit non au racisme. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai adoré. C'est un petit roman qui fait 120 pages. On va suivre Rosa Parks qui est une femme. Ça se passe, je crois, en 1955, donc aux États-Unis. Ça se passe en Mississippi ou Alabama. Je crois que ça se passe en Alabama. Donc, voilà, on a vraiment le contexte historique qui est là au niveau de la ségrégation raciale. On découvre que les Noirs, à cette époque, par exemple, n'avaient pas le droit de s'asseoir à côté des Blancs dans les bus. C'est vraiment le début de cette histoire et d'une histoire vraie. Donc, un jour, Rosa Parks, qui était couturière, rentre du boulot et est épuisée. Elle a mal au dos. Elle est vraiment fatiguée. Elle a juste envie de rentrer chez elle et de retrouver son mari. Et elle va être donc dans la, on va dire, dans la zone mixte du bus. Là où, à ce moment-là, il y a quatre Noirs qui sont assis. Un homme blanc monte dans le bus. Il va au milieu, puisqu'il n'a pas de place pour les Blancs, donc devant le bus. Et elle va faire un scandale parce que Rosa Parks a dit non. Elle ne veut pas se lever. Et à partir de là, on va suivre vraiment ce que c'est que la ségrégation raciale aux Etats-Unis à cette époque-là. On va croiser Martin Luther King. On va voir que cette femme qui faisait partie d'une association lutte pour les droits des Noirs. Et c'était absolument génial. Donc franchement, ce livre, je vous en reparle en point de lecture. Mais si vous êtes intéressé par le thème, foncez. Toujours chez la même édition, vous savez que je suis partenaire de Scrinio. Donc j'ai énormément de livres 2 à vous présenter. Donc j'ai reçu La part des ombres, le tome 2 de Gabriel Katz. Donc grosso modo, dans le tome 1, en fait, on suit trois personnages principaux de ces oeuvres d'avant. Que l'on découvre aussi dans le même royaume, dans le même univers. Je ne veux pas vous dire les noms pour vous laisser la surprise. En tout cas, c'est très très intéressant de les suivre. Ils vont être appelés à travailler de pair avec un homme qui a vu sa femme se faire tuer, je crois. Suite au... Je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, il y a... Comme toujours, il y a une entité, il y a un groupe qui dirige le monde. Et puis qui abuse de leur pouvoir. Notamment le fils du chef qui a massacré la femme avec qui cet homme allait se marier. Et qui, lui, veut se venger. Et donc il fait appel à trois grands guerriers. Donc les trois guerriers que l'on découvre dans les romans d'avant. Je vous en reparle bientôt. On continue toujours chez Scrineo avec Poussière fantôme d'Emmanuel Chastelière. Ici, on est au Québec, il me semble. Ou voilà, à Montréal. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Archibald. Qui fait la rencontre d'Elisabeth Mackenzie. Sauf qu'elle est morte en 1917. Alors je ne l'en sais pas plus. Je ne veux pas en savoir plus. C'est un livre que je vais sortir dès le mois prochain, je pense. Parce qu'en plus, j'ai une vidéo en réserve à vous faire sur des romans de fantômes, d'esprits, un petit peu horrifiques, etc. Pour Halloween. Donc celui-là, il en fera certainement partie. Aux Imaginales, j'ai acquis Créature. Donc l'anthologie annuelle des Imaginales. Avec une couverture de John Ove qui est absolument magnifique. Comme vous voyez, j'ai un peu postité. Parce que j'ai lu les premières nouvelles. Il y a des auteurs que je ne connaissais pas. Notamment Claire et Robert Belma. C'est une nouvelle qui m'a beaucoup plu. Donc on n'est pas dans un peu lecture. Je vous en reparle plus tard. Il y a également des nouvelles de Fabien Serroti. Donc avec une nouvelle qui se déroule toujours dans l'univers du bâtard, de Cozygan. Jean-Laurent Delsogoro. Jean-Claude Dunia. Estelle Fay. Fabien Fernandez. Olivier Gechter. Je crois que c'est un auteur suisse. Anselm Hochkorn. Gabriel Katz. Hélène Larbet. Patrick Morand que je vous présente tout à l'heure pour son livre. Adrien Thomas. Jean-Louis Trudel. Je ne connais pas. Et Elisabeth Von Arburg. Je n'arrive pas bien à lire. Que je ne connais pas non plus. Toujours aux imaginales. J'ai acheté le tome intégral du cycle d'Alamander d'Alexis Flamand. Ici il s'intitule La Porte des Abîmes. Donc je crois aujourd'hui que la trilogie entière est sortie. Ce sont des petites briques. Ça fait 500 pages. Je pense que ça pèse son poids. Alors je suis très curieuse. Il y a des petites illustrations et tout. Il y a vraiment un soin apporté à l'oeuvre. C'est super sympa. Je suis très curieuse de le lire. Sachant qu'en fait à la base Alexis Flamand était édité aux éditions de l'Homme sans nom. Et que voilà il y a eu des problèmes. Il les a quittés. Et c'est Léa qui a repris les droits. Et donc qui a retravaillé le texte avec l'auteur. Republié le texte d'une autre façon. Donc je suis très très contente. J'ai envie de le lire. Mais je vous avoue que mes briques en fait ça me décourage un peu. Parce que j'ai beaucoup moins de temps de lire que ça qu'avant. C'est beaucoup plus compliqué. Et du coup j'ai vraiment... Je me dis si je me lance dans une brique en fait je sais pas pour combien de semaines je vais en avoir. Donc j'essaie de privilégier ces derniers temps des livres un peu plus petits. Mais en même temps ça me démange de les lire. Donc bon problème de lecteur. Et toi t'as un problème de lecteur ? Surtout dis-le moi dans les commentaires ça m'intéresse. Lors de mes vacances j'ai acheté Sherlock Lupin et moi de Irène Adler. Donc on suit Sherlock Watson et Irène Adler en 1870 lorsqu'ils étaient tout jeunes. Ils font connaissance ensemble à Saint-Malo c'est le tome 1. Et ils vont quitter sur un meurtre. Les dieux sauvages, la messagère du ciel de Lionel Davout. Lionel Davout c'est un auteur que j'apprécie aussi beaucoup. J'aime beaucoup le rencontrer et discuter avec lui dans les salons. Ici pour info déjà le tome 2 est sorti cette année. Notamment je crois pour les imaginales ou juste avant. On va suivre Mériane qui est une femme paria. Depuis que ses aïeux apparemment ont fauté. On est dans un empire. C'est un peu compliqué de vous en parler en fait. Il y a un système féodal. Les dieux décident de vider leur querelle par l'intermédiaire des humains. Et ils vont donner un rôle crucial à Mériane qui va devenir une chef de guerre. Qui va suivre un parcours initiatique. Je suis très très curieuse. J'aime énormément la couverture. Je trouve qu'elle appelle vraiment au côté aventure. Et pareil c'est une brique. Et c'est chez Critique. Toujours chez Critique et toujours une petite brique. J'ai acheté l'Empire du Léopard d'Emmanuel Chastellière. C'est la deuxième fois que je vous le présente en vidéo ici. En fait il a fait deux sorties à peu près en même temps. Et je voulais les deux parce que j'avais beaucoup aimé le village. Et voilà au niveau, on va dire au niveau personnalité qu'il est. En fait c'est également Gilles Hossein sur El Bakin. Et c'est un des animateurs des podcasts que j'apprécie beaucoup. Donc du coup j'ai vraiment envie de suivre ce qu'il fait à l'écrit. Ici ça se passe en 1870 en fait. Le Coronado. Donc c'est un royaume. C'est même pas un royaume non. C'est une campagne militaire a conquis l'essentiel d'une péninsule. Seul l'Empire du Léopard résiste. Apparemment les choses ne vont pas si bien au niveau de l'ordre des colonisateurs. Il y a également une éclipse une aire énorme qui approche. Et qui semble faire planer de gros doutes et de gros risques. Et donc le chef de cette campagne va peut-être devoir se rapprocher et s'allier. Alors moi c'est comme ça que je le comprends. De l'Empire du Léopard en fait qui résiste. C'est un peu flou je sais mon résumé. C'est vraiment compliqué. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez lire vous-même. Parce que j'ai un peu peur de vous raconter des conneries sur ma compréhension. Mais bon voilà. T'es toujours là j'espère. Donc La Crése Réale je vous avais dit que je vous reparlerais de Patrick Morand. Donc c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions de Nemos. Que j'ai commencé en mars ou en avril. Je me rappelle que je l'ai commencé en allant à la piscine. Ça avait l'air super bien au niveau du système de magie. Ça m'avait beaucoup plu. Mais pareil avec La Petite. Avec tout ce que je devais gérer à côté. Le plib tout ça. Bah j'ai pas eu le temps de me poser dessus. Et c'est un livre un petit peu complexe. Disons que les 50 premières pages comme le disait lui-même l'auteur. Il faut s'accrocher parce que il faut rentrer dans cet univers. On va suivre La Crése Réale. Qui est une femme du sud. Qui est maîtrise des arts magiques. Qui est une assassine. Je sais pas si ça se dit. Et qui ramène dans un royaume. En tout cas le début commence comme ça. A un butin. Très très recherché. Et voilà. Donc on découvre au début ce système de magie. Et il faut que je le sorte. Parce qu'il a l'air vraiment super bien. Et là ça monte, ça monte, ça monte. Toujours chez Nemos. Chara. Oh là là. Je vous propose une lecture commune d'ailleurs dessus. Je crois qu'on en a parlé avec Méli Mélo. Qui veut aussi... Alors je crois que c'est Méli qui veut le lire également. J'espère que je ne me trompe pas de personne. Parce que je sais que j'avais parlé un peu des livres comme ça. Il me semble que c'est Méli Méli. Si tu passes par là, redis-moi. Parce que j'ai peur de faire une connerie. Donc c'est Chara, les masques d'Azer Kila. De Charlotte Bousquet. Avec une magnifique couverture de Mélanie Delon. Qui est une illustratrice. Qui a fait beaucoup les couvertures de Charlotte Bousquet d'ailleurs. Et ici on va suivre Diane. Qui est une héritière d'un art mortel et secret. Et qui est donnée contre son gré à un seigneur tyrannique. On va suivre également Arkane. Qui est une apprentie chamane. Qui est privée en une nuit de son identité et de ses dons. Et on va suivre Tiyi. Une jeune esclave. Qui tente d'échapper à la fournaise de Tessuya. Et qui va être recueillie par des nomades. Et qui va découvrir elle peu à peu ses pouvoirs. On est dans un monde en fait désertique. Où il y a des mages, il y a des pillards. Il y a la magie chamane. Il y a des contors, il y a des guerrilles, il y a des djinns. Ça a l'air super sympathique. Et celui-là aussi, j'aimerais vraiment, vraiment le lire très rapidement. Notamment par rapport au Plipe 2019. Parce que j'aimerais savoir s'il me plaît pour le proposer dans les trois présélectionnés. Agnès Marot, Il y a Erreur 404. Donc c'est son roman qui est sorti pour les imaginales chez Electrogène. Enfin, donc collection Electrogène chez Golf Stream. Ici, on retrouve l'univers de IRL. En fait, on se retrouve dans le même monde. On va suivre Moon qui est un grand, grand, grand joueur. Qui s'est absenté malheureusement pendant deux ans. Qui va tenter de conquérir le jeu en fait dans lequel il est plongé. Et de remporter le championnat. C'est vraiment différent en fait. C'est le virtuel qui s'invite dans la réalité. On est dans une... De ce que j'ai compris parce que pareil, j'ai commencé à lire. Mais je n'ai pas eu le temps de me remettre. On est dans un monde où les gens se lancent des combats, se lancent des duels. J'ai l'impression que c'est comme un système de réalité augmentée en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis leur casque, on ne voit pas trop la personne vraiment qu'ils provoquent. Et qui est autour d'eux. Mais voilà, ils se font un duel. Après, rapidement, au niveau de la structure du livre, ça m'intrigue beaucoup parce que le début c'était un prologue, un tutoriel pardon. Ensuite il y a le niveau 1, le niveau 2, il y a des cinématiques. Et ça a l'air vraiment, voilà, les règles du jeu, ça a l'air vraiment sympathique. Chez Screamio, j'ai reçu dernièrement Rouille de Floriane Soulas. Ça se passe à Paris en 1897. On va suivre notamment Violente qui est une prostituée. Qui se démène pour trouver son identité. Il y a également un monde de steampunk. où apparemment la lune, on a découvert sur la lune des nouveaux matériaux qui ont permis de faire d'excellentes et d'incroyables avancées scientifiques. Donc du coup, voilà, je suis très très curieuse de lire tous ces livres, je vous assure, mais ils me donnent tellement envie, je ne sais pas comment je vais me dégager du temps. Et voilà, pour l'instant j'ai lu de très très bons avis, La couverture est signée d'Aurélien Paulis. Moi je trouve ça plutôt classe pour Floriane qui fait aussi des vidéos Booktube. qui est connue sur le nom de Sailor Flow sur Twitter, Instagram et Booktube. D'être publiée chez Screamio pour un premier roman et d'avoir une belle couverture réalisée par Aurélien Paulis. Donc j'ai pris le tome 1 des livres de La Terre Fracturée qui s'appelle La cinquième saison de N.K. Gémicine. J'arrive jamais à dire son nom. Publiée, je ne sais pas chez qui il est publiée. Publiée chez Nouveau Millénaire. C'est une maison d'édition que je ne connais pas. Tiens d'ailleurs, il faudrait que je regarde un petit peu leur publication. Donc c'est une trilogie qui est sortie, qui a énormément de succès aux Etats-Unis et qui commence à avoir aussi sa petite place en France, en SFFF. On suit l'histoire de personnages en fait qui sont dotés de magie de la Terre. Tellurique, voilà. Le mot que j'ai cherché. Et qui vont partir en quête. Enfin voilà, c'est un petit peu... Le monde est en train de partir en morceaux. Leur magie, c'est le pouvoir de la Terre mais ils n'arrivent pas à le maîtriser. J'ai énormément du mal à vous parler de ce résumé. Donc allez voir dans la barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple et j'éviterai de vous dire des grosses conneries. De la part de Castellemore, j'ai reçu Ami Imaginaire de Betty Piccioli. Un petit roman que j'ai adoré qui raconte l'histoire de John et Elena. Donc Elena, c'est une enfant de 12 ans. Depuis 7 ans, son ami imaginaire qui est John, un lion dandy a pris consistance sur Terre. Existe vraiment. Il y a énormément d'amis imaginaires qui se sont concrétisés, qui vivent avec leurs enfants réels. Sauf que, au moment de l'histoire, en fait, il y a des vagues d'enfants qui disparaissent sous les yeux de tout le monde. Pouf ! Envolé. Plus rien. Donc du coup, John et Elena vont enquêter pour savoir ce qui se passe sachant qu'Elena fait partie de la toute première vague. donc c'est vraiment une des dernières à être en danger. Et ils vont être pris dans une aventure assez rocambolesque. Je vous en parle en point lecture. J'ai reçu Terre de Brume, enfin, dernièrement, de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. Je suis très, 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 très contente. Le livre est absolument magnifique. En plus, il se gratte comme ça. C'est trop agréable. La couverture est somptueuse. Cindy, cette fois-ci, nous entraîne dans un monde de fantaisie où on va suivre un univers qui est plongé dans la brume. Il y a eu un énorme bouleversement. Dans le prologue, on découvre qu'il n'y a plus de vent. On va suivre un matelot qui est missionné pour embarquer des gens, voire pour aller voir des prêtres sur une île. Voilà, on va suivre l'histoire d'une prêtresse de l'eau qui veut devenir guerrière et une sœur de feu qui vient avertir les habitants d'un terrible danger et que la brume est en train d'arriver sur leur monde, tout simplement. Je vous avoue que je vais résumer en vous racontant l'histoire parce qu'à la base, je ne voulais pas trop me spoiler l'histoire et je voulais vraiment le découvrir les yeux fermés. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous en dis pas plus. Et enfin, on arrive sur les deux derniers livres. Donc c'est pour la collection. Donc c'est L'arche des ombres de Robin Hobb. En fait, c'est la refonte des aventuriers de la mer chez Pygmalion. J'adore. J'adore ces couvertures. En fait, c'est pour ça que je les ai prises. Du coup, j'ai revendu mes poches qui n'étaient en plus pas en super bon état. Enfin, c'était déjà de l'occasion pour me faire la collection des aventuriers de la mer dans ce format-là. Il manque le dernier à acquérir. Et les deux sont... Qui ? C'est par Angou ? Pardon. Les deux sont signés par Robin Hobb parce que je les ai achetés aux Imaginales. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Je suis désolée s'il était un petit peu long mais vous avez vu, il y a énormément de contenu. Dites-moi dans les commentaires les livres que vous avez lus, ceux qui vous donnent le plus envie, ceux vers lesquels vous vous tourneriez si vous allez en librairie pour les acheter et si cette vidéo vous a plu, bien évidemment. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501